À ce temps-là, on habitait de véritables maisons, c'est-à-dire on habitait entre une cave et un grenier. Un grenier, pour les gosses, c'était les jours de forte pluie, parce que quand il ne pleuvait pas, on jouait dehors. Et quand vraiment il pleuvait beaucoup, on avait le droit de monter au grenier. Et le grenier, c'est ce domaine merveilleux dont on a beaucoup parlé, mais les greniers de campagne sont encore plus extraordinaires, parce que maintenant on change si souvent d'appartement que même lorsqu'on a un grenier, il n'y a plus grand-chose dedans. Tandis que les greniers de campagne, c'est des générations et des générations qui ont monté des choses au grenier. On y fait des découvertes formidables. Et la cave, c'était un peu l'enfer, c'est le domaine de l'homme. C'est l'homme qui descendait choisir le vin. Et le garçon, un jour, son père lui disait, va chercher le vin. Il avait 7 ou 8 ans et il allumait la bougie. Il avait une peur terrible, mais il ne risquait pas de refuser, parce que descendre à cave, c'était presque l'initiation au métier d'homme. Dans l'escalier qui montait au grenier, il y avait une marche qui craquait. Et qui craquait d'une certaine façon. Et quand mon grand-père montait au grenier, tout enfant, j'avais eu l'attention attirée par cette marche. Et crrrr ! Et puis quand mon père montait, elle craquait. Quand ma grand-mère montait, elle craquait. Et moi, quand je montais, elle ne craquait pas. Puis j'ai quitté ce masque, je suis allé faire mes études à la ville, puis j'ai pris le maquis, puis j'ai fini la guerre. Un jour, je suis revenu en permission, j'ai eu cette émotion extraordinaire. Je suis monté au grenier et tout d'un coup, crrrr ! J'ai vraiment tremblé tout entier. J'avais fait craquer la marche. J'étais devenu un homme. J'avais fait des études, j'avais fait la guerre. J'avais fait tout ça pour faire craquer cette marche. Mon grand-père m'a légué trois objets. Sa Bible, sa montre et une ruche. Mon grand-père est mort lorsque j'avais 20 ans. C'est dire que je l'ai assez bien connu. C'est seulement 20 ans après que je me rends compte que la peine que j'ai eu était bien petite, au regard de la perte que j'avais éprouvée. C'était un joyeux de rire. Il était très croyant. Mais il était de ces protestants qui ne se croient pas obligés d'être sinistres parce qu'ils croient en Dieu. Et il était très apprécié dans le village. Je ne dirais pas qu'il faisait le pasteur, mais disons qu'il pouvait avantageusement remplacer le pasteur. On le consultait sur la religion, sur la Bible. Ce qui ne l'empêchait pas de plaisanter avec tout le monde. J'ai repris cette Bible de mon grand-père, qui est une Bible très simple et très humble. Et en la feuilletant, je me suis aperçu qu'il l'avait annotée. Mais il l'avait annotée respectueusement, d'un petit trait de crayon, très léger, pour certains passages qu'il avait particulièrement aimés. Et je savais comment il lisait sa Bible. Mon grand-père avait été chevrier. Il partait le matin avec son troupeau de chèvres. Il avait sur le flanc une musette dans laquelle il avait une canette de piquettes. Il avait quelques fromages. Il avait un morceau de pain. Et il avait sa Bible. Il traversait le village. Et de chaque porte d'écurie qui était ouverte au préalable, les différents troupeaux de chèvres rejoignaient les siennes. Et à l'entrée du village, il n'avait que son troupeau. Il sortait avec un immense troupeau de chèvres. Et il allait garder les chèvres toute la journée, en lisant sa Bible et en réfléchissant. Il parlait comme dans la Bible. Même dans la vie simple, il faisait des formules, des paraboles, à sa façon, qui étaient imprégnées de Bible. Je me souviens qu'une femme lui avait demandé une fois « Dès qu'est-ce qu'un songe ? » « Qu'est-ce qu'un songe ? » Parce que les gens ne parlent pas toi. Et alors, lorsqu'ils parlent français, pour une chose, ils ont un seul mot. Ils ont le mot « rêve ». Mais ils ne connaissent pas le mot « songe ». C'était le jour du marché. Ils vendent ces fromages. Il a dit « Ne pouvez pas vous le dire, Dieu, mais vous le dire, Adilus Kévé. » Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Mais je vous le dirai lundi prochain. Entre-temps, il a dû feuilleter sa Bible. Il avait entendu parler de cette histoire quelque part. Et le lundi suivant, la bonne dame est venue le trouver. « Alors, Dès qu'est-ce qu'une songe ? » Mon grand-père a pris son air sérieux et lui a dit « Vos enfants me prophétiseront et vos vieillards auront des songes. » Et il avait des idées. C'était un protestant assez révolutionnaire. Ainsi, pour le cochon, il aimait la liberté. Il ne laissait pas le cochon à l'écurie. Il avait derrière sa maison un endroit clos qu'on appelait d'ailleurs le « closet », le petit clos. Et il laissait son cochon. Il disait « Les bêtes, il leur faut la liberté. » Et un jour, il avait laissé là un tonnelet de très bon vin qui devait rentrer l'après-midi en sa cave. Et le cochon, d'un coup de museau a enlevé la bonde, a répandu le vin, s'est saoulé. Et mon grand-père a eu toutes les peines du monde à réviser quelque peu ses idées sur la liberté des animaux. C'était en lisant sa Bible, comme l'aurait fait tout le monde, quand je me suis aperçu qu'il avait coché certains passages. J'ai parcouru sa Bible en lisant les passages qu'il avait cochés. Et à ce moment-là, j'ai vu se dresser la stature d'un homme merveilleux que j'avais si mal connu, que j'avais connu superficiellement. j'ai compris quels étaient ses soucis, quels étaient ses préoccupations, uniquement en suivant ce guet comme on va de pierre en pierre, de petits traits de crayon en petits traits de crayon à travers l'Ancien, le Nouveau Testament, à travers les prophètes, à travers l'Apocalypse, etc. Et je me suis souvenu alors de certains détails qui, sur l'instant, ne m'avaient pas frappé. J'ai repassé ces souvenirs à la lumière de la lecture que je venais de faire. Ils ont pris une toute autre valeur. Je me souviens de l'histoire de sa dernière cigarette. C'est pas lui qui me l'a racontée parce qu'il ne se flattait jamais, il ne se vantait jamais. Dans sa jeunesse, il avait travaillé comme ouvrier. Et, tous les jours, à midi, à l'ombre de la murette, les quatre ouvriers et lui-même sortaient leur casse-croûte et cassaient la croûte. Et après, l'un d'eux sortait son paquet de cigarettes et offrait des cigarettes. Et un jour, lorsque le casse-croûte a été terminé, l'un des maçons a sorti son paquet de cigarettes et en a offert une à mon grand-père. Et mon grand-père lui a dit d'un ton grave, non, je te remercie, je ne prendrai pas ta cigarette. L'autre lui a dit, pourquoi, tu es fâché ? Louis, qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, il se passe une chose grave. Aujourd'hui, tu as légèrement tardé à sortir ton paquet. Et la cigarette, j'ai failli te la demander. Et depuis, cette cigarette, il n'a jamais fumé. Je n'ai jamais vu mon grand-père fumer. Sa montre, c'est une montre que j'ai toujours gardée, qui est la montre la plus humble qui soit. je suppose qu'elle est à l'argent parce qu'il y a un poinçon. C'est vraiment du si bon argent qu'il a l'air d'être du fer. Elle était dans un étui ovale avec un petit rond de mica. Et à l'intérieur de l'étui, il y avait du coton. Et sa montre était posée dans le coton. Et il avait sa montre dans son gousset. Et il avait, pour la sortir un geste affectueux. Il avait tellement de plaisir à sortir sa montre que je m'en suis aperçu qu'il y a quelquefois il la remettait dans son gousset. Il avait oublié de regarder l'heure. Alors, il la ressortait vivement un peu honteux pour regarder vraiment l'heure. Et en remettant sa montre, il ralentissait de nouveau le geste car il aimait cette montre. Et un jour, il m'a dit, tu vois, mon petit, lorsque j'étais apprenti avec les premiers sous que j'ai gagnés, je me suis acheté cette montre. Ça m'a beaucoup frappé. Puis je l'ai oublié. Et lorsque j'ai repris la Bible et la montre, cette histoire m'est revenue. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as acheté, toi, avec les premiers sous que tu as gagnés ? Il s'était marié curieusement. Son mariage était le contraire d'un coup de foudre. Mon grand-père avait été fiancé à ma grand-mère sans la connaître. Ma grand-mère, qui s'appelait Esther, était une jeune fille de Valot, d'une famille très protestante naturellement. Le pasteur avait arrangé ce mariage. Mon grand-père était inquiet de connaître sa femme. Valot était quand même à une trentaine de kilomètres, mais honnêtement, il ne pouvait pas aller la voir en cachette. alors, il a essayé de se renseigner pour savoir comment il était et il a rencontré deux maçons qui travaillaient chez ses futurs beaux-parents à Valon et il leur a dit « Comment est-ce que le drôle ? » Et l'année maçon lui a dit « Yes, pichetito, sas ! » « Elle est toute petite, tu sais ! » « Pichetito, pichetito, comment ? » Mon grand-père était un beau gaillard bien planté avec des belles moustaches dont il était très fier. Je lui disais « Papa, pourquoi tu portes des moustaches ? » Il me dit « Mais Dieu a donné à l'homme la barbe et les moustaches pour qu'on puisse de loin le reconnaître de la femme. Il a demandé aux maçons des détails « Elle est petite comment ? » « Vraiment petite ! » Et les maçons lui ont dit « On ne le sait pas ! » Mais tout dirait « Nimancho Kévé ! » Ils allaient travailler toute la semaine pour retaper la maison des futurs beaux-parents. Mon grand-père a attendu avec impatience et le dimanche suivant quand les maçons sont arrivés « Alors, comment expliquer des dons ? » Et l'un des maçons lui a dit gravement « 1,58 mètre. » T'es qu'est ? Vous ne l'avez pas mesuré ? Vous ne l'avez pas mesuré quand même ? Non ! » Il m'a expliqué « On ne l'a pas mesuré. » Mais en lui parlant, mine de rien, on l'a fait reculer, reculer, reculer jusqu'à la cheminée. On l'a cheminée, c'est nous qui l'avons faite. Elle fait la même hauteur, un mètre cinquante-huit. De sorte que j'avais une grand-mère toute petite, mon grand-père, on avait toujours l'impression qu'il pouvait la mettre dans sa poche et partir avec, et que ce mariage qui s'était fait comme ça était sans doute l'un des plus beaux. mon grand-père et ma grand-mère vivaient les yeux dans les yeux jusqu'à la mort de mon grand-père. Mon grand-père avait des abeilles. Mais ces abeilles, ce n'était pas son métier, c'était son luxe, c'était son violon d'ingre. Il se reposait avec ces abeilles. Il s'occupait de ces abeilles le dimanche. Pour lui, c'était en plus un symbole biblique, l'abeille, c'est la bonne ouvrière, celle qui apporte le sucre, la vie. Il parlait aux abeilles. Les gens qui connaissent les abeilles savent très bien que c'est vrai. On peut parler aux abeilles. Les abeilles comprennent. Et il allait parler aux abeilles. Il m'a appris à parler aux abeilles. Et tout petit, j'allais à la source. La source était dans un trou de rocher tout moussue. Les abeilles étaient en nuage, là. Et j'arrivais, j'avais des frisettes à ce moment-là. Je posais ma tête frisée là-dedans, au milieu des abeilles en leur parlant. Je puisais mon eau et je partais. Et quand une abeille se prenait dans mes cheveux, dans mes boucles, je lui disais « Doucement, nez, t'as qu'est-ce pas pour pitié de tête ? » Et je la défaisais doucement et elle ne me piquait pas. Et quelquefois, je trouvais une abeille qui était en train de se noyer. Alors je passais mon doigt sous l'eau et je le remontais doucement. Je déposais l'abeille toute mouillée au soleil où il y avait un peu de vent pour qu'elle sèche vite. Et j'avais l'impression que le bronzinement, le bruit des abeilles changeait, qu'elle m'était reconnaissante d'avoir fait ça. Et mon grand-père ramassait le miel sans masque, sans les enfumés, sans gants, en leur parlant. Et les hivers rigoureux, ils voulaient du sucre pour leur apporter parce qu'ils avaient peur qu'elles crèvent, qu'elles aient pas assez de sucre l'hiver. Ma grand-mère n'était pas tellement contente. Dans les Cévennes, il est assez courant d'aller annoncer la mort du maître de maison aux abeilles. L'héritier, le fils, vient avec son chapeau devant la rue, se découvre et il dit « Abeille, vous avez changé de maître ». Dans certains endroits, il leur explique qu'il les connaît, qu'il connaît leurs habitudes, il sait qu'elles aiment ce chant de trèfle, il sait qu'elles aiment ces jeûnées, il leur promet qu'il continuera à mettre du trèfle, qu'il leur apportera du sucre quand ils en auront besoin. Et dans certains endroits, comme Saint-Hippolyte du Fort, on met un crêpe aux ruches quand le maître de maison est mort. La coutume veut que si l'on oublie d'annoncer la nouvelle d'abord aux abeilles, les abeilles partent. Les abeilles quittent la maison, quittent le bien. Je ne sais pas qui a annoncé la mort de mon grand-père à ces abeilles, mais je sais que les abeilles sont parties. J'ai hérité d'une ruche, mais une ruche vide. Mon grand-père est mort un peu comme il s'endormait le soir. Le soir, après sa journée bien remplie d'un effort intellectuel aussi, d'un effort physique, il s'endormait d'un sommeil paisible, il n'avait pas besoin de tranquillisants, il n'avait pas besoin de drogue pour dormir, il avait un beau sommeil. et lorsque je me suis marié, lorsque j'ai eu mon fils, mon grand-père s'était intéressé à son tombeau. Il a passé tous ses dimanches matins à creuser son tombeau pour sa femme et pour lui. Et puis, pour qu'il ne pleuve pas sur son tombeau, il l'a maçonné, il a acheté du ciment. Et lorsque son tombeau a été terminé, il s'est couché. Et il nous a fait venir. Et il a dit, voilà, ma boucle est bouclée. Je crois que j'ai rempli mes devoirs. Mes enfants sont beaux. Les enfants de mes enfants sont beaux. Dieu m'a béni dans ma descendance. Et il est mort peu de temps après avec un sourire comme s'il partait en vacances. Dans tous les masses, il y avait la pendule. Et cette pendule, on ne l'entendait pas. Elle marchait toujours, mais on ne l'entendait pas. C'était le cœur du masque. De même qu'on n'entend pas son cœur. Quand on écoute son cœur, c'est que quelque chose ne va pas très bien. Et cette pendule sonnait les heures et les demies. Et la nôtre, elle était vieille, elle sonnait péniblement. Avant de sonner, elle faisait clac. Et le premier sonner, bon, bon. eh bien, on dormait avec le tic-tac de la pendule et la sonnerie des heures. Et on dormait très paisiblement. Eh bien, si elle s'arrêtait à deux heures du matin, par hasard, toute la maison se réveillait en même temps. Qu'est-ce qui se passe ? On ne savait pas. C'est le lendemain où ma grand-mère disait « Tiens, la pendule est arrêtée ». Elle s'était arrêtée à deux heures du matin et c'était en parlant dans la journée qu'on disait « Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. À deux heures, je me suis réveillé. Tiens, moi aussi. Tiens, moi aussi. » C'est que le cœur de la maison s'était arrêté de battre et ça avait mis les gens en bas de leur lit. Et la pendule avait une telle importance que la visite de l'horloger était un des événements pour les enfants de la maison et pour toute la maison. Parce que le père Roch de Gibène était un merveilleux personnage qui croyait à la science, qui parlait comme Proudhon. Quand il arrivait, c'était pas seulement l'horloger qui détenait la vie de la pendule, mais c'était un raconteur d'histoire. C'était un homme sage. Alors, on savait qu'il restait deux, trois jours à la maison et avant sa visite, tout le monde se préparait. Les femmes préparaient le plat qu'ils préféraient. On disait « Le père Roch bien, il aimera ça. » Les hommes bâclaient un peu leur travail pour être là au moment où il allait démonter la pendule. Et c'était vraiment comme une famille qui tourne autour de la salle d'opération pendant qu'on ouvre le thorax de l'être cher. Et alors, ils trempaient chaque pièce dans le pétrole, la faisaient sécher. Et puis, tout le monde suspendait sa respiration et il poussait. Et le cœur repartait. et on veillait le sort et on racontait des histoires.